Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai essayé de reprendre les mêmes positions que ce que j'avais dans ma carrière que vous avez vu en vidéo, c'est-à-dire 5 ou 6 en Australie, enfin bref. J'ai repris un maximum de positions que je pouvais comparer au même résultat que ce que j'avais dans ma carrière en vidéo et je crois que je l'ai réussi. Donc voilà, l'Espagne c'est le premier épisode que vous découvrez post-resimulation. Vous allez voir, les quelques pilotes ont changé de place au classement, mais c'est pas non plus alarmant. Donc voilà, au niveau des programmes, tout s'est très très bien passé, j'ai fait du vert partout. Donc c'est très bien pour une fois. Donc en plus, juste avant Monaco, ça va faire du bien parce qu'à Monaco, je sais que je me connais mon niveau, plus le circuit, je sais que je ferai pas des étincelles, clairement. Je suis pas une flèche sur Monaco. Donc Monaco, si on rentre dans les points, ça sera déjà un exploit. On va écouter peut-être cette boîte vocale. On va qualifier dans le top 7 tout mieux et dévancer au con, ce qui devrait être faisable. Donc on va partir sans plus tarder tout de suite pour cette séance de qualification. Nous voici sur le circuit de Barcelone-Catalogne pour le début de la séance de qualification. Ça devrait bientôt s'agiter du côté de la piste. Les pilotes ont tendance à se plaindre de l'abrasion sur ce circuit. Et je ne pense pas que les types de pneus proposés ce week-end apportent une solution. La course jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques ? L'usure des pneus fera toute la différence ici, car ils ont tendance à s'abîmer très vite lorsque les pilotes visent un bon chrono. Mais si votre monoplace est bien équilibrée, comme le sont celles de l'écurie Mercedes ou encore Red Bull, vous aurez de bonnes chances. Donc on se retrouve dans notre première tentative. Et je ne vais pas vous mentir, c'est un tour assez lent. Comme vous voyez, les meilleurs, enfin 5 pour l'instant, ils tournent en 1,25, 0,14. Moi je tournais en 1,22, mais 1,22 c'est très très lent. Sur l'Espagne, on peut facilement tourner en 1,20, 1,21. Franchement, je n'aurais pu. Et comme vous voyez, il est de 22,7, donc on va aller chercher à améliorer. Là, dans un deuxième tour, on a été complètement gêné par les pilotes devant. Enfin, non, j'ai fait une erreur, pardon. Et vous allez le voir, devant on va avoir 5 à l'aspiration, donc on va falloir essayer de gérer le trafic. Comme vous le voyez, ça va être assez compliqué, je pense. Derrière, on a un pilote qui est très proche, donc on va pas falloir le gêner. Pour l'instant, on partirait 5e derrière Verstappen. Mais devant Raikkonen sur sa Ferrari, seulement 6e. Donc le Finlandais qui partirait quand même assez loin. C'est dommage pour lui. Mais malgré tout, on est devant lui. Donc ce qui prouve qu'on est peut-être meilleur que Kimi. Raikkonen, on s'est bien battu contre lui en Russie, tout simplement. Et comme vous le voyez, là, pour le moment, on a 4 dixièmes d'amélioration sur notre meilleur temps. Et ça reste un tour plutôt correct. Attention, un peu au large ici. On va sortir l'hiver à Jumero 5. Attention à ne pas faire d'erreur sur ce tour. Parce que c'est maintenant ou jamais, clairement, qu'il faut améliorer. Après, on n'aura plus de chance. Et si derrière, ça améliore, ça fera très très mal. On est revenu très très fort, par contre, sur Carlos Sainz, dans ce 2e secteur. Attention, peut-être au 4 dixièmes d'amélioration. Attention, là, on va passer dans le rouge, au delta, au vert, aussitôt. Donc attention au tout temps, tout simplement. 5 dixièmes, 4 dixièmes d'amélioration qui redescend. Ça descend aussitôt. Pour le moment, on gère bien. On se souvient bien chercher les verroirs comme il le faut. Le point de corde ici à la chicane. Attention à ne pas se louper. On s'est légèrement loupé à la réaccélération. Attention ici, dans le dernier virage, est-ce que ça peut passer ? Attention à ne pas être gêné par Carlos Sainz ici. Et non, c'est bon, ça va signer pour le moment. 4e temps, il me semble. Et oui, 4e, donc jolie place. Jolie place. Et donc, du coup, on partira 4e devant. On a Sébastien Vettel en pôle, devant Lewis Hamilton. Pour seulement un petit dixième. Rendez-vous compte de suivi de son coéquipier, Valtteri Bottas. Raikkonen s'est placé seulement 5e. Donc, décevant le Finlandais. 6e, Verstappen. Ricardo est 7. Notre coéquipier est où ? Oh, 15e. Ça me fait mal de voir Ocon comme 15e parce que c'est mon pilote voyeur préféré avec Sébastien Vettel. Donc, ça me fait un peu mal au cul. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Au niveau point de recense, on n'est pas trop mal. Aucune pénalité, c'est très bien. Mise à jour du face-à-face. Oui, OK. Check, check. Check, 25 à 13. Pour le moment, c'est très bien. On est devant Esteban Ocon. Au niveau de la réputation, un monte au niveau de Red Bull. A préciser, Red Bull s'intéresse à nous. On va écouter cette boîte vocale. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer avec l'équipe attente pour la course. Terminé la course, 5e ou mieux, et devancer Ocon. Ce qui devrait être plutôt faisable. Vu qu'Houdou, Ocon part. Donc, on va partir sans plus tarder pour la course. C'est parti pour la course. Et on se retrouve dimanche, jour de course, ici, au pays de la Paella, de Fernando Alonso, de Carlos Sainz. Et Carlos Sainz Jr, du coup, pour le coup, de l'ancienne écurie HRT. Donc, on se retrouve bien évidemment en Espagne, vous l'auriez compris. Et du coup, le Polman Sébastien Vettel qui s'installe avec son joli temps de 1'21.5. Donc, pour le moment, l'Allemand qui commence bien cette saison. Clairement, c'est pas trop mal pour lui. Il me semble qu'il est en tête du championnat. Donc, revoyons quand même cette grille de départ avec Lewis Hamilton qui s'élancera à ses côtés. Suivi de Valtteri Bottas. Nous partirons 4e. Donc, c'est bien joué de notre part. 5e, Kimi Raikkonen. 6e, Max Verstappen. Suivi de son coéquipier. 7e, Daniel Ricciardo. A souligner que Vendor n'est 12. Et notre coéquipier est seulement 15e. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Mais, ça va falloir se ressaisir tout simplement. A souligner que Lance Troll partira 20e pour une pénalité sur la grille. Et Williams vraiment en souffrance. Donc, ça fait mal, clairement. Oui, bon, Jeff, je connais. Mais, bon, vous revoyez quelques tutos. Parce que, évidemment, je suis un blaireau. Je n'ai pas refait les arrêts au stand. Ça va être mon premier arrêt au stand officiellement pour la carrière du jeu. Donc, voilà. On va partir pour ce tour de chauffe, bien évidemment. Voilà, évidemment, le tour de chauffe, je n'ai jamais fait. Donc, évidemment, ils vont vouloir me réexpliquer. Mais, voilà. Donc, on est parti. Bon, là, vous allez voir, j'ai dépassé Bottas, mais un peu plus loin. Je l'ai relaissé passer. En mode, hop, excusez-moi, photo, j'ai fait une erreur. J'ai essayé de lounger. Repasse, repasse, repasse. Mais ça ne marchait pas. Donc, j'ai fait mode, j'ai fait une erreur. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je vais essayer de tourner cette carrière le lundi. Enfin, je vais essayer de vous upload cette carrière le lundi et le vendredi. Je l'espère. Donc, voilà. On va se replacer sur cette grille de départ. On va finir de chauffer les pneus, monter la pression. Et on va se retrouver au premier virage pour cette expansion des feux, ici, en Espagne. On va finir. C'est parti ! Et les feux s'allument ici en Espagne pour ce départ, attention, feu, et il s'était très rapidement, on n'essaie pas trop trop mal et lancé comparé à Valtteri Bottas qui s'est complètement loupé, a précisé qu'on est parti du côté droit, il me semble que c'est le côté sale, donc Bottas qui a fait vraiment un mauvais départ, attention, ici on a traversé la piste pour essayer de bloquer l'extérieur, la ligne de Bottas, et du coup on se retrouve troisième à la fin du premier virage, on entable le turn 3, attention dans ce virage, 3 à 180, très compliqué pour notre forcinga, et on va au large, attention, ici, à ne pas faire trop d'erreurs pendant la course, ça pourrait être fatal car les commissaires pourraient nous pénaliser si cela arrive trop souvent, attention, attention, et du coup déjà Hamilton qui attaque Vettel, attention, blocage de roue avant gauche tout simplement, roue intérieure gauche, et ça va être compliqué si on fait déjà des erreurs à peine au bout de quelques mètres de ce départ, je ne sais pas si du coup on va voir cette arrivée, mais pour le moment on a fait déjà deux erreurs en à peine un tour, et c'est trop, c'est beaucoup trop, et attention, ici à l'épingle, attention, à ne pas se faire dépasser, à se faire dive-bomb par Bottas, il pourrait y aller le Finlandais, et attention, ici on va monter très très haut, du coup on est obligé de passer la 4 si on ne voulait pas se voir partir en tête à queue je pense, et attention, devant on va finir le premier tour de ce Grand Prix d'Espagne, et ça se suit très très bien entre Vettel et Hamilton, les deux rivaux au championnat clairement pour la bataille du titre, et attention Hamilton a l'aspiration sur le Sébastien Vettel, les moteurs fumants sur la Mercedes je crois, et oui, moteurs fumants, et s'il se barre sur le bas-côté, le Britannique, et ça lui fera 0 points, 0 points pour Hamilton, 25 pour Vettel pour le moment, et c'est déjà fini pour la Mercedes, Mercedes qui s'est obligé, contraint au bout du deuxième tour, de se garer sur le bas-côté, problème moteur pour la Mercedes, incroyable, c'est fini, c'est fini pour Lewis qui perd 25 points pour le moment, sur Sébastien Vettel, qui s'envole pour la victoire clairement du coup, et nous on vient toujours jouer les gros bras avec Basso Coquipier tout simplement, et du coup on revoit ce départ, parce que, waouh, il était incroyable, on l'a baisé Bottas clairement sur le départ, il n'y a pas d'autre mot, on l'a niqué, désolé du vocabulaire, mais clairement, Bottas dans le cul mon pote, et Verstappen, waouh, Verstappen qui était à l'intérieur, qui ne pouvait pas faire grand chose sur Bottas, qui s'est fait attaquer, mais dans la Bottas, vraiment il a dû faire un très très mauvais départ, Verstappen par contre, vu qu'il s'est retrouvé quand même au côte avec Bottas, c'est vraiment, il a dû faire aussi un bon départ, moi j'espère pour lui, en voyant le départ embarqué en caméra cockpit avec le Polman s'il vous plaît, Sébastien Vettel, donc, ouais, petit check d'envétroi à droite pour voir où est Hamilton, si ce sera pas de la part de Vettel, de toute façon il n'avait pas le choix de toute façon, et ouais, il protège très très bien Sébastien Vettel, du coup il est resté en tête, et je pense qu'on ne reverra plus, clairement Sébastien Vettel, à part si le problème mécanique a lieu, mais ça m'étonnerait, la Ferrari qui est très très bonne cette année, et Lewis Hamilton qui a pris un départ bon fois correct, il n'a pas non plus fait un départ canonissime, mais pas non plus un départ complètement foiré comme son coéquipier, Vactérimotas qui s'est complètement baisé, clairement, il a failli se faire baiser aussi par Verstappen, mais ça, c'est vraiment que j'ai essayé de la récupérer, bon, Inch'Allah on l'a récupéré, mais ça arrive une fois, deux fois, mais pas trois, moi qui vous le dit, du coup le départ avec Vestappen, en fait il a pris déjà un bon départ, une première bonne impulsion, puis après il avait une autre aspiration pendant quelques mètres, et ça l'a un peu sauvé, et là au premier virac, on a contact avec Bottas, ah la 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 la, ça va être chaud 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 dans le paddock je pense, et par contre personne n'a perdu délai, donc c'est très important, c'est très bien, et il va falloir quand même surveiller Bottas, parce que quand même il a l'air d'avoir un peu de mal, donc attention aux Finlandais, on se retrouve dans le troisième tour, pour des restes activés, des problèmes de boîte de vitesse, ça fait très très mal, parce que j'avais un peu de mal, bon, dans le deuxième tour, j'avais perdu mon cinquième rapport, je le récupérais très rapidement, mais voilà, pour vous dire que Monaco va prendre des pénalités, clairement, comme vous l'entendiez, Jeff, on occupe pour le moment la quatrième place du championnat, je voulais juste un petit check comme ça, pour voir à peu près où est-ce qu'on était placé, parce que c'est important quand même, malgré qu'on est qu'en début de saison, on ne joue pas des gros points, on peut quand même jouer à un podium, là clairement, on est quatrième, on fait des très bons résultats, et la troisième place est accessible au championnat, même si je n'y crois pas trop avec ma force India, au bout d'un moment, on n'aura pas le choix de se prendre des pénalités, et attention, Valtteri Bottas qui est très très proche ici, on va au large, et attention, Valtteri Bottas qui plonge à l'intérieur, ce qui va passer, le Finlandais, oui il passe à l'intérieur, et c'est bien jeu de sa part, on va se retrouver à l'intérieur au prochain virage, et non, on ne va pas insister sur le Finlandais, on n'est pas dans la même course, clairement, lui il doit ramener des points pour Mercedes, parce que c'est la seule des deux Mercedes encore en course, tout simplement, et du coup, quatrième tour, attention, on a failli perdre la voiture, oh le coup de raquette, attention, ici on est pour le moment troisième, donc on, il faut essayer de sécuriser cette troisième place, et quatrième c'est Ricardo, donc Raikkonen, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais il n'est plus là Raikkonen, et voilà, on a perdu le rapport, donc comme je le disais, on allait être vraiment en difficulté, voilà, 4, 6, ça va être compliqué, déjà dans le deuxième tour, ça m'est arrivé, le problème est quasiment revenu instantanément, et attention, ici une nouvelle fois, on a failli reprendre la voiture, incroyable, et Bottas s'arrête au stand, au moment qu'on est arrêté, et ça va être un autre tour de faire box, 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 septième tour, au tour de Sébastien Vettel de s'arrêter, il va falloir essayer de voir où s'arrête Vettel, enfin, où ressort Vettel plutôt, et on va voir les pneus qui chaussent, ça va être des médiums pour la Ferrari au numéro 5, et bon, Vettel ressort, on va voir où est Bottas, peut-être nous on est au fond de l'image, donc attention, une Red Bull s'arrête, c'est sûrement Ricardo, et donc le médium comme prévu, on ressort juste devant Ricardo, ouais c'est ça, on se ressort juste devant Ricardo, une McLaren s'est arrêtée, et on va voir du coup, où est-ce qu'on peut ressortir, j'espère pas trop gêner, pas de trafic, attention on ressort 10ème, juste devant Nastrol, et du coup derrière, on va voir Ricardo qui va sûrement nous mettre la pression, et dans le même 8ème tour, on a Kimi Raikkonen, le leader provisoire de ce Grand Prix d'Espagne, qui va devoir s'arrêter, du coup encore perdre des positions, donc je pense qu'il va se retrouver 5 ou 6, Kimi Raikkonen tout simplement, et avoir la stratégie du coup du Finlandais, parce que je pense que ça va être 2 tours de trop, par rapport à son coéquipier, le médium, mais je pense que ça va être les 2 tours de trop, par rapport à Sébastien Vettel, et nous on va être gênés par l'Anstrol, l'Anstrol qui nous gêne, qui protège le milieu de piste, le coéquipier, les ultimate in the 2-8, et nous on a été gênés par l'Anstrol, au moment de ce qu'il s'arrête au stand, incroyable, l'Anstrol qui nous gêne, j'y crois pas, j'en reviens pas surtout, l'Anstrol qui vient nous gêner, attention Kimi Raikkonen est juste devant, on s'est totalement fait baiser, clairement, au début on baisse Bottas, mais là on s'est baisé par Kimi Raikkonen, clairement, et Raikkonen qui se retrouve 3ème, et qui monte sur ce podium, on se retrouve avec un gros timelapse, et on se retrouve déjà au 16ème tour, où il s'est strictement rien passé, on a été mis sous pression par Ricardo, pendant toute la course, Ricardo qui nous passe tranquillement, largement avant le freinage, et du coup Ricardo prend la 4ème place, on est 5ème, on va essayer de gérer, lui mettre la pression sur l'Australien, tout simplement, et on s'est totalement fait baiser sur la stratégie, j'en reviens pas, on aurait tellement pu le cunir, le bâtard, mais non du coup, désolé, mais là c'est l'émotion de la course, Kimi je l'aime bien, mais là, il n'y a pas de je t'aime bien ou je t'aime pas, c'est la course, et du coup, il va falloir quand même de remettre la pression sur Daniel Ricciardo, ça va être bientôt la fin de la course, et clairement ça va être, attention, crevez-en, crevez-en pour Daniel Ricciardo, devant, sur le pneu avant droit, regardez, le pneu qui a éclaté, clairement, et c'est fini pour Daniel Ricciardo, qui va sûrement sortir du top 10, revoyons ce qui s'est passé pour l'arrêt de bulle, incroyable, incroyable, qui l'aurait cru, il nous double, et aussi quasiment, quelques virages plus tard, ce pneu avant droit qui crève, ouais, c'est ça, il éclate, clairement, il éclate, j'ai jamais vu ça, un pneu sur un jeu de Codemasters, éclaté aussi violemment, c'est la première fois que je vois ça, c'est incroyable, incroyable course, et du coup, Ricciardo qui, en fait, c'est ce moment du freinage, le pneu qui n'a pas voulu, clairement, et du coup, comme on vous le disait au début du Grand Prix, Sébastien Vettel, qui va venir s'imposer ici, en Espagne, après une course, il a géré, du début à la fin, suite à l'abandon de Lewis Hamilton, il vient s'imposer, victoire de Ferrari, et victoire de Sébastien Vettel, et nous, on va venir chercher cette quatrième place qu'on a un peu volée à Daniel Ricciardo, mais ça, on s'en fout clairement, parce que là, on joue des gros points, on joue un championnat du monde de Formule 1, et c'est bien joué de notre part, on vient finir quatrième, avec assez d'avance sur Max Verstappen et un Rayconnel assez d'avance devant, et voilà, quatrième, c'est bien joué de notre part, yes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Incroyable course qui, on aurait pu jouer ce podium, mais c'est Kimi Raikkonen qui vient prendre cette troisième place, victoire du coup de Vettel, malgré tout, devant Vakter Ribota, c'est Kimi Raikkonen, du coup, nous finissons quatrième, avec énormément de chance que Ricardo crève dans l'avant-dernier tour, tout simplement, Verstappen est cinquième, Alonso, sixième à domicile avec sa McLaren Honda, on applaudit, clairement, jolie place de la McLaren, pour le pilote à domicile, à ce qu'il n'est que, Carlos Sainz, malheureusement, hors des points à domicile, donc c'est dommage pour lui, nous sommes quatrième au classement pilote, juste devant, on a Hamilton avec 20 points d'avance, donc c'est faisable, d'aller chercher une troisième place, malgré qu'Hamilton a une voiture beaucoup plus fiable que nous, Raikkonen est deuxième, pour quatre petits points d'avance, rendez-vous compte, Raikkonen est derrière Vettel, au classement constructeur, c'est Ferrari devant Mercedes, avec 42 points d'avance, clairement, troisième, quatrième, on ne va pas jouer sur les mots, mais clairement, on est à notre place avec Force India pour cette saison, donc voilà, donc on va rentrer dans le paddock, faire le point, et du coup, au con, on l'a un peu poutré, au niveau de la réputation des équipes, on n'est pas trop mal, donc voilà les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'on ne vous entend plus, à vous qu'à moi, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires, moi je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde, pièce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada